Salut alors bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va analyser les différents marchés donc pour trouver des opportunités de trading cette semaine donc on va commencer ici sur le pétrole alors sur le pétrole on avait cassé ici le range donc entre 94 et 84 ici on a cassé à la baisse on rebondit sur 78 donc là voilà potentiellement on va pouvoir atteindre 84 et peut-être partir en tendance baissière en tout cas continuer le mouvement baissier si jamais on continue à casser les niveaux de support donc là on a le niveau de support à 78 qui ferait office de support et si on le casse on partira plutôt à la baisse donc avant ça on peut rebondir sur 84 ensuite sur les crypto monnaies alors sur le bitcoin ici ça repart à la hausse donc on avait cassé les résistances on a marqué un pullback dessus sur 35 000 et là on rebondit dessus sur 35 000 et on pourrait casser potentiellement les 38 000 dans pas longtemps donc là on est clairement haussier sur le bitcoin les prochains objectifs ça va être ici 47 000 48 000 même et ensuite 70 000 si on regarde sur l'Ethereum c'est un peu la même chose on avait cassé ici le niveau des 2000 on a rebondi dessus on a marqué un pullback et là on commence à repartir à la hausse donc là ça commence à être intéressant on va pouvoir repartir à la hausse et viser les 3000 ensuite sur les indices alors le S&P 500 repart à la hausse on a rebondi ici sur 4120 donc sur le niveau de support ici à 4120 donc là c'était intéressant on marque une belle tendance haussière jusque là là potentiellement l'objectif ça va être 4600 le dernier plus haut qu'on a marqué en juillet 2023 et ensuite ça va être l'objectif à 4800 donc juste en haut si on regarde sur le CAC 40 également on a rebondi sur 6800 et on repart à la hausse donc là on va continuer la tendance haussière jusqu'à 7500 sur le Nasdaq également on est reparti à la hausse on a même cassé le niveau de résistance ici des 15900 donc là on part clairement à la hausse on est clairement haussier ici sur le Nasdaq les prochains objectifs ça va être ici le plus haut historique à 16700 ensuite si on regarde sur le gold alors sur le gold on avait une belle tendance haussière ici un beau mouvement en octobre donc là ensuite on range entre 1940 et 2000 donc pour l'instant on est toujours dans ce range on est plutôt vers le haut on va plutôt être dans la tendance baissière de ce range pour viser 1940 à la baisse donc pour l'instant voilà plutôt stagnant entre 1940 et 2000 et on va viser 1940 ensuite sur le forex avec l'euro dollar euro dollar on a cassé les résistances ici à 1.085 donc on a cassé la résistance à la hausse on repart à la hausse ici on est sur 1.095 donc voilà c'est potentiellement un niveau de résistance en tout cas et ensuite si on rebondit dessus on pourrait revenir sur 1.085 et repartir à la hausse et casser le niveau de résistance pour viser ensuite 1.10 et 1.105 sur le GBPUSD on a également cassé des niveaux de résistance ici on a cassé le niveau des 1.24 et là on continue à partir à la hausse dans une tendance haussière donc on voit clairement qu'on a eu une tendance baissière on a eu une stagnation entre les deux et là on commence à repartir dans une tendance haussière donc on le voit sur euro USD également sur GBPUSD également on casse des résistances sur USDCHF on casse des niveaux de support donc toujours dans le sens du dollar on casse des niveaux de support ici à 0.89 donc ensuite prochain objectif ça va être 0.875 ensuite sur USDYEN alors ici on repart sur une tendance baissière justement donc on a cassé le niveau ici des 149 on repart sur une tendance baissière direction 145 sur AUDUSD on casse également la résistance à la hausse sur USDCAD ici on est toujours en range entre 1.365 et 1.39 donc pour moi les meilleures opportunités cette semaine ça va être en premier sur le pétrole ici avec le rebond sur 78 jusqu'à 84 et ensuite pour revenir jusqu'à 78 à la baisse sur les crypto monnaies également on s'attend à un retour de volatilité et un retour de hausse potentielle vu qu'on a rebondi sur le niveau des 35 000 donc on l'a cassé on a rebondi dessus et là on repart à la hausse et on pourrait casser les 38 000 sur le Bitcoin et là ça peut être un bon signal d'achat en tout cas d'une belle tendance haussière qui peut démarrer sur le S&P 500 c'est également très intéressant avec une belle tendance on rebondit sur 4100 on a une belle tendance jusqu'à 4600 et on pourra peut-être même venir chercher des plus hauts historiques les plus hauts historiques sur lesquels on est quasiment sur le Nasdaq ici avec le même mouvement sur les indices américains mais simplement on est beaucoup plus haut et ça va beaucoup plus vite sur le Nasdaq voilà donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différents marchés cette semaine si tu veux en savoir plus sur le trading comment générer des revenus à partir de ces opportunités de trading tous les liens sont en description j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo salut salut